Seulement 1607 spectateurs poursuivent cette rencontre de Coupe de France entre l'Estac et Solonger. Une équipe bourguignonne qui évolue très bas sur le terrain et qui attend donc l'équipe troyenne qui manque dans les premières minutes des opportunités d'ouvrir le score. Ce sera fait à la 31ème minute en toute logique grâce à Frédéric Vieillot qui vient conclure une belle action collective instiguée par Obadi. Un Mounir Obadi qui manque quelques instants plus tard de corser l'addition. Solonger joue ses armes et ne se procure que de rares occasions. Sur celle-ci, Mermillot relâche le ballon ce qui donne l'occasion à la formation de Côte d'Or de se montrer menaçant. Malheureusement, à la suite de cette action, le gardien se blessera et laissera sa place à l'habituel titulaire à Westberg. Une chance, Patrick Romy avait pensé à prendre un gardien remplaçant cette fois-ci. J'avais hésité un petit peu et je n'ai cru, enfin le nez creux, c'est logique d'avoir mis un gardien parce que là on voit quand même que, enfin bon il n'a pas eu trop de travail quoi. Mais c'est vrai que c'est, quand ça tourne mal, ça peut, si on avait joué contre pas de gardien, pas de deuxième gardien, peut-être une équipe de Nationale ou de Ligue 2, c'était plus pareil quoi. En seconde période, l'Estac manque plusieurs fois l'occasion de se mettre à l'abri. Bétiole voit sa frappe stoppée par le portier bourguignon. Solonger sort un peu de sa coquille et menace les au bois à maintes reprises. Les joueurs de Patrick Romy sauront endiguer les velléités visiteuses et inscriront même un second but, toujours par l'inarrêtable Vieillot sur un centre de Taradin. Les Troyens trembleront tout de même en toute fin de match sur cette réalisation de Moustapha Larissi mais il est déjà trop tard, l'Estac se qualifie pour les 32e de finale. C'est vrai que c'est une équipe qui s'est blottie derrière, qui nous a attendu mais bon, on s'est joué, on s'est marqué comme on l'a prouvé encore ce soir et donc bon, on verra ce qui nous attend au prochain tour. Un match n'est jamais parfait, donc après ça nous directifie avec le coach, l'entraînement, le travail. Je pense qu'un match ne sera jamais parfait, qu'on gagne 5 à 0, qu'on gagne 0 avec la manière ou sans manière. Il n'y aura jamais de perfection. Une victoire qui fait beaucoup de bien aux obois même si elle se situe hors championnat. Elle permettra toutefois de remotiver tout le monde pour les deux derniers matchs de l'année.